Il passe le guet, il sort du guet en survie, et le cheval s'arrête, après le guet, le cheval arrêté, et Yves, il était pas blanc, il était noir, d'avoir forcé, et puis je le vois tourner en rond, moi je dis rien, je peux pas dire à ce moment-là, arrête, parce que tu risques ta peau, quoi. Et puis je voyais respirer un bon coup, donner deux petits coups de talon au cheval, et puis le cheval qui reprend vie, et le voilà reparti, et finir sans crosse. Et c'est ça qui était terrible avec ce cheval-là, parce que je l'ai monté une fois pour voir que c'était, mais c'était horrible. Horrible. Et c'était le seul, à mon avis, c'est le seul individu qui a été capable de faire fonctionner cet animal. Alors c'est là où on voit la pointure de cet individu. Mais en fin de compte, on a fini, puis c'était le départ, si tu veux, d'une certaine façon, de me montrer ce qu'était vraiment le concours complet, parce que j'avais appris beaucoup. Je suis certain que je me suis présenté là, avec un cheval qui était pas suffisamment en grosses conditions physiques. J'avais pas un programme d'entraînement sérieux comme j'en ai un aujourd'hui. J'avais pas les éléments voulus, tu sais, les connaissances voulues de prendre des grosses affaires comme ça. Donc ça a été la suite, c'est revenu, et quand il a eu un cheval, ben je pense que c'est Boukhan qui rentre dans sa vie à ce moment-là. Et c'est lui qui a dit à Boukhan, voilà, ça a pas besoin d'avoir peur, moi je suis capable, qu'on est capable, je sais que t'es capable et on est capable de faire ça. Et c'est là où a été la belle aventure avec ce cheval. Il y a un moment donné, il y a un monsieur de Napierville ici qui faisait un encamp de vaches ou de petits animaux, les poules, les coques, n'importe quoi, là. Puis à un moment donné, je reçois un coup de téléphone ici à l'écuillerie, puis on me dit, «Îve, viens donc voir ici, il y a un monsieur qui nous a emmené une belle jument Thorobrede pure sang avec deux petits poulains. » Alors, Moïve s'en va à l'encamp, sans me le dire nécessairement, puis il achète ça pour des pinottes, comme d'habitude. Puis il revient à la maison, l'ajument, il l'a pas pris, mais il est revenu à la maison, il a fait livrer le lundi les deux bébés ici. Fait qu'en fin de compte, on ramène ça ici. La petite pouliche, il fallait qu'elle soit nourrie, parce que, alors on l'a appelée Tétine, OK, parce qu'on lui donnait la tête trois, quatre fois, cinq fois par jour, OK. Puis, boucane, on l'a mis à l'herbe, lui, tout simplement avec les autres chevaux que j'avais. Le but premier d'élever des chevaux, c'était d'en avoir pour s'amuser, mais aussi pour payer le pain et le beurre. Alors, donc, il y en avait toujours un ou deux qui étaient à vendre, pas dans le but qu'on voulait faire un commerce, mais de l'élevage, on peut pas toutes les garder. Alors, il gardait celui qu'il pensait qu'il était le plus exceptionnel, puis les autres, il les rendait pour les vendre. Boucane était pas très large, elle avait pas une poitrine très large, puis tout ça, puis j'avais décidé de pas le garder. Fait qu'il était cassé. Lisel, à un moment donné, le monte, OK, puis elle vient avec moi en randonnée. Je m'en souviens de ça. Suis-moi! Puis il partait, puis il sautait, puis le bonhomme, il galopait. Mais moi, j'étais pas encore tendre en arrière, j'avais pas encore sauté, hein? Puis qu'est-ce que tu penses que le cheval voulait faire? C'était, suis-moi! Mais le cheval arrivait toujours juste à l'obstacle. J'ai dit, ça arrive, puis j'ai dit, il est fabuleux. Puis c'est là qu'elle commençait à porter l'attention sur Boucane. J'essaie le cheval, puis je dis, effectivement, elle disait, effectivement, c'est un cheval extraordinaire. Il a du gott, le cheval, puis il saute bien, puis il m'emmène en avant, tu sais. Alors, de fil en aiguille, on se dit, OK, on l'amène en compétition, amène en compétition, ça produit bien, etc., etc. On continue. Là, on était rendus probablement au point où, au Québec, on avait fait à peu près toutes les plus grosses compétitions. Moi, je lui ai dit à Yves, là, on travaillera pas en 100 dessins. On va aller travailler au bon endroit, avec les vrais de vrais. On va se préparer adéquatement, on va côtoyer ces gens-là. On va faire les mêmes concours, puis on va savoir où on s'en va. À ce moment-là, on se dit, bon, bien, on va aller passer l'hiver en Floride. On va essayer peut-être de mettre le cheval sur l'équipe, si on est capable, pour le plaisir. On va aller, fait qu'on a décidé, je prenais congé sabbatique à l'école, pas de salaire. Puis là, on partait avec notre vieux camion, notre vieille remorque, puis on compétitionnait. Puis le cheval a commencé à performer encore très fort, avec les meilleurs des États-Unis, puis du Canada. Jamais, 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 mon père aurait pu faire ce qu'il a fait là, sans ma mère. Lui, il était fougueux, puis ma mère, elle, était très organisée. Donc, ça faisait une équipe du tonnerre, parce qu'elle, elle disait, t'es prêt pour le Kentucky, je t'inscris. Puis là, mon père, il disait, ouais, bien là, OK, on y va, tu sais.